Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant qu'on m'a dit de faire, mais que j'avais déjà fait à deux reprises. Comment créer son programme de musculation ? Mais là, on va apporter quelques précisions et des conseils supplémentaires. Les conseils que je vais apporter dans cette vidéo seront principalement pour ceux qui pratiquent en salle de sport. Alors, tout simplement, si en revanche à la maison, tu as du matériel de musculation, tu pourras appliquer certaines choses que je vais dire, mais ça sera moins efficace que si tu étais en salle de sport. Et pour cela, nous allons partir sur trois étapes simples, découverte, mise en place et pratique. Et bien sûr, à la fin, je vais te donner mes conseils pour progresser, et du moins ce que j'ai utilisé en plus pour progresser. Découverte. Tu es inscrit en salle. Tu viens de t'inscrire ou alors tu es inscrit depuis longtemps dans un fitness park ou dans un ONR ou peu importe. Les machines. Il faut que tu connaisses tes machines. Il faut que tu connais l'environnement de la salle dans laquelle tu es inscrit. Il faut au moins que tu aies essayé toutes les machines. D'après ce moment où tu payes un abonnement, tu dois tout faire. Essaye toutes les machines. C'est très important. Et pour ça, je te conseille deux choses. C'est soit tu fais une séance full body où tu fais tout, tu travailles tout, tu testes tout. Tu essayes toutes les machines, tous les exercices, mais ça risque de te fatiguer. Et je ne pense pas que tu pourras le faire en une fois, mais c'est pas mal. Ou bien alors, tu fais un groupe musculaire, mais tu fais plein de machines. Par exemple, tu fais les pecs. Tu fais tous les exo-pecs que tu trouves, toutes les machines pecs. Et voilà. Et en faisant ça, tu vas noter les exercices ou les machines qui te procurent de plus de sensations, des meilleures sensations, tu vois. Toutes les machines auxquelles tu ressens bien ton muscle travailler, où tu es content, tu as l'impression de bosser, tu la notes. Et c'est un truc que tu vas foutre dans ton programme. Et l'idéal, selon moi, c'est d'avoir au moins 4 ou 5 exercices. Tu vois, une fois que tu as ça, tu peux te créer ton programme tranquillement. L'avantage avec cette méthode, c'est que ton programme sera personnalisé avec des exercices que tu aimes. Des exercices où tu ressens ton muscle travailler. Et c'est très important. Parce que voilà, si moi, demain, je te fais un programme, il sera adapté en fonction de moi, ce que j'aime faire, au niveau de mes sensations. Mais ne sera pas adapté au niveau de toi, ce que tu aimes faire. Après, voilà, si tu as un niveau qui est au-dessus, ça fait longtemps, ça fait plus de 2-3 ans que tu as la salle de sport. Alors, oui, là, oui, tu peux suivre un autre programme. Mais pour commencer, et même si tu as un niveau avancé, fais des exos que tu aimes faire ou tu as des sensations. Tu verras, rien qu'avec ça, tu vas évoluer. Deuxième partie mise en place qui relie ce que j'ai dit. Tu prends tous les exos pour chaque groupe musculaire et tu fais ton programme de 4 ou 5 exercices. Moi, si tu as 5 exercices, c'est mieux, tu vois, c'est mieux. 5 exercices, c'est parfait pour un programme. Juste après ça, tu pars sur une base simple. Je sais que de base, quand on s'inscrit à la salle de sport, c'est pour prendre un peu de volume, c'est pour prendre du gamme. Il y en a aussi, c'est pour perdre du poids. Mais pour moi, la structure de travail reste la même. Tu pars sur une base de 4 fois 10 répétitions, d'accord, avec 1 minute 30 de repos par exercice. Toujours, pars sur du 4 fois 10. En général, on est sur de la prise de masse, tu vois. En général, quand on fait ça. Mais pour les gens qui perdent du poids, attention. Pour moi, il n'y a pas vraiment de programme pour perdre du poids. Le simple fait d'aller à la salle et de soulever des charges, de se dépenser, tu vas perdre du poids. Tout simplement. Après, bien entendu, il y a le cardio à haute intensité qui va t'aider. Mais soulever des poids t'aidera à perdre aussi du gras. Au niveau de la pratique, ton programme est effectué. Il est fait 4 fois 10 répétitions pour chaque exercice. Tu pratiques. Tu regardes ce que ça fait sur toi. Tu regardes les courbatures que ça te procure. Tu regardes si ça t'a bien dégiré, si ça t'a bien fait mal. Les résultats ne viendront pas tout de suite, d'accord. Normalement, il faut attendre 3 mois pour des vrais résultats. Et quand je te dis ça, ce n'est pas en mode, tu n'évoleras pas en 1 mois. En 1 mois, tu vas évoluer. Mais en 3 mois, une personne, quand elle va te voir, elle va te dire, « Ah ouais, on voit que tu t'inscriras à la salle, on voit que tu pousses. » Voilà, en 3 mois, c'est des résultats flagrants que tu verras. Et c'est à partir de ces 3 mois-là que tu pourras vraiment te dire si ton programme marche ou pas. Bien entendu, tu te verras évoluer au fur et à mesure du temps. Mais 3 mois, tu peux te faire un bilan. Tu peux vraiment te faire un vrai bilan d'évolution. Et par la suite, tu peux augmenter la difficulté. Rajouter un exercice supplémentaire. Rajouter un super 7. Par exemple, tu fais un développé couché au début pour ta séance PEC. Tu peux rajouter des élevations latérales juste après pour augmenter la difficulté de ta séance. Tu peux le faire juste après. C'est possible. Tu peux aussi augmenter les charges et diminuer ton nombre de répétitions. Tu peux passer de 10 répétitions à 8 répétitions. Mais tu s'élèves beaucoup plus lourd. On reste dans la prise de masse. Ou bien alors, tu peux passer de 10 répétitions à 12 répétitions. On reste dans la prise de masse. Mais là, voilà, tu vas soulever des charges plus légers. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Il faut alterner. Soulever lourd, ça va te permettre vraiment de casser de la fibre et de faire gonfler tes muscles. Tu vois, c'est important. Faire des répétitions lentes, enfin lentes et longues, va t'aider à bien dessiner, à bien tracer. Donc, les deux travaillent ensemble. Et ce conseil-là, je te conseille d'alterner. Par exemple, tu fais 3 mois où tu soulèves lourd, 8 répétitions. Et les 3 autres mois, tu vas passer à 12 répétitions avec une charge moyenne, une charge modérée que tu maîtrises. Et tu verras, dans la plupart des cas, quand tu soulèves des charges moyennes, tu ressens mieux ton muscle que quand tu soulèves des charges lourdes. Maintenant, comme promis, les conseils que je peux apporter pour que toi, tu puisses évoluer en musculation. Enfin, du moins, ce que j'ai fait, ce qui m'a fait évoluer. Alors, il faut savoir un truc. Pour tout ce qui est bras, pecs, dos et jambes, dès que j'ai arrêté le guider, dès que je suis passé à des charges libres ou aux haltères, j'ai progressé directement aux haltères et aux barres. J'ai progressé de fou directement. Mais attention, moi, je te conseille d'utiliser ça uniquement pour le moment, pour les bras et les pecs. Parce que le dos et les jambes, les exercices qu'il faut faire en libre, le dos, ça va être le rowing, qui est un mouvement assez dangereux, ça n'a pas les bons placements, et le bûcheron. Le bûcheron, c'est un très bon mouvement, mais quand tu le fais mal, ce n'est pas ton dos que tu travailles. Au niveau des jambes, ça va être squat, soulevé de terre et tout, c'est des mouvements qui sont très dangereux. Donc, c'est des mouvements que tu vas devoir apprendre avant de les pratiquer. Pour ça, je te conseille les vidéos de Nassim Saïli. Clairement, c'est grâce à lui que j'ai pu apprendre certains mouvements dangereux en musculation sans me laisser. Et pour t'expliquer la chose en détail, en musculation, quand tu travailles en guidé, tu as un axe précis et tu as une trajectoire précise, tu vois, à ne pas dépasser. Ça veut dire que tu ne peux pas aller chercher plus de contractions. Tu es limité à une zone de travail, à une surface, si tu veux. Et quand tu travailles en libre, avec des haltères, tu peux monter où tu veux. Tu peux descendre où tu veux. Quand tu fais ton développé couché, tu peux vraiment chercher la contraction au bout. Tu peux la chercher, tu peux la monter au maximum et rapprocher les haltères pour stimuler le centre des pectoraux. Tu peux vraiment aller casser plus de fibres en libre que en guidé. C'est pour ça qu'il faut faire du libre. C'est très important. Dernier conseil que tu dois savoir, mais que j'aime bien le rappeler, en musculation, pour moi, il est important de commencer par du libre, d'accord, et de mettre lourd, quand tu peux mettre lourd, sur du libre et après de se finir au guidé tranquillement. Tu vois, le guidé, c'est de l'amusement. Le guidé, c'est le parc d'attraction. Le libre, c'est la guerre. C'est le service militaire. Il faut que tu vois que ça, il faut que tu vois la musculation comme ça. Libre service militaire, guidé, parc d'attraction. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai été simple, rapide, efficace et clair à ce sujet et que toi aussi, tu pourras créer tes programmes à la salle de sport et tout niqué. Si tu aimes ce genre de vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Ouais, on va donner des petits conseils à la fin des vidéos. Maintenant, on va essayer pour améliorer le watch time, tu vois. Parce que la monétisation arrive sur cette chaîne. Donc il faut que les gens restent jusqu'à la fin. C'est important. Ouais. C'est important.